bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux futurs terminal ou bien un terminal qui redoublerai et qui réservera ma vidéo voilà donc là je vous fais une petite vidéo afin de vous présenter mon sujet de grand oral donc là je vous présentez le sujet physique chimie parce qu'il y en a quand même beaucoup qui m'ont demandé donc surtout des gens que je tournais finalement des gens qui m'ont demandé pourquoi pas tourner une partie physique chimie donc oui je vais vous tourner la partie physique chimie du sujet grand oral parce qu'en fait comme vous savez vous avez deux sujets possibles et moi dans mon cas précis j'avais un sujet purement maths et un sujet purement physique chimie ceux qui n'auraient pas vu le sujet purement math je mets juste en haut de quoi qu'il parle voilà vous pourrez aller voir la vidéo sinon j'en mettrai description ou vous pourrez la retrouver très facilement dans les pages de spémat voilà et puis et puis aussi petite chose vu qu'on est en vacances je vais faire un petit aparté là dessus bah vu qu'on est en vacances que vous soyez en première ou même que vous soyez en première ou que vous allez passer en terminale du coup ou que vous allez passer en première écoutez bien ce que je vais vous dire enfin c'est un conseil après on fait ce que vous voulez en réalité bon là surtout pour les F qui vont en terminale cette année un conseil que je peux vous donner c'est dès cet été comment ça réfléchir à votre grand oral parce qu'il y a des sujets par exemple celui-là ça faisait bah depuis l'année dernière à peu près la même période que j'avais en tête et le temps de le mettre en oeuvre le temps après quand on parle à mon professeur de voir l'exigence qui pouvait aller ce que je pouvais dire pas dire etc ça a pris presque en réalité bon je commence à lui en parler je crois on était en mars juste après les épreuves d'OSP d'ailleurs parce qu'avant j'avais vraiment concentré purement sur les épreuves d'OSP et après il parait de mon grand oral donc bah le temps que je me concentre purement sur les épreuves d'OSP et que j'en parle bah déjà il s'est écoulé 6 mois et donc on a attiré en mars et en mars bah j'ai décidé d'en parler assez rapidement comme ça au moins et bah pour voir si mon sujet était faisable si c'était pas un sujet trop prisé vous faites gaffe aussi pareil il y a des sujets faites éviter de les prendre je pense notamment en mathématiques aussi sur le smoke booking ok vous savez c'est le fait qu'on vende plus de billets qu'en réalité il y a deux places à avion par exemple vous avez vous avez un avion il y a 200 places et on va lui vendre 206 billets de sorte à rentabiliser au maximum et bah l'avion ok le voyage bon ce sujet l'est bien honnêtement ça m'a cassé les pieds en tant qu'élève de terminale je l'ai écouté au moins dix fois ce sujet entre déjà les élèves de ma classe qui m'ont fait on était au moins cinq six à le faire plus les élèves de deux classes qui prennent le même sujet et plus bah voilà d'autres personnes que je connais pas conduire le sujet il y en a facilement sur toutes les terminales de mon lycée je ne regarde même pas les qui vendent une classe donc je pense que ce sujet comme enfin en tout cas personnellement de mon point de vue ce sujet il m'énerve un petit peu parce que j'ai entendu beaucoup trop dans les journées voilà ce mobooking ce mobooking c'est sympa en effet on a dû faire ça au sort d'un DS je me rappelle en plus mais bon il y a des sujets il faut éviter de prendre parce que tout simplement c'est des sujets ils ont été beaucoup trop de fois répétés bon mais si vraiment vous êtes motivé à faire le sujet bah admite faites le bien ok c'est pour ça que vraiment j'insiste là dessus vous êtes là durant les vacances d'été réfléchissez à vos sujets comme ça après vous proposer les meilleurs sujets possibles et vraiment bah vous lui prônez avec coeur sur tout ça c'est super important parce que tout ce que je veux dire au sens de cette vidéo bah en fonction des exigences des exigences du professeur qui va regarder la vidéo même qui va écouter votre oral bah si vous copiez mot pour mot tout ce que je veux dire il y aura peut-être des choses ou des points de vue qu'il va avoir que moi j'aurais pas vu de cette façon là et donc il faut faire super gaffe aux vidéos qu'on va sur internet qui présentent le grand oral ou déçu le grand oral il faut pas tout prendre de ce sujet là enfin de tout ce qui est au sein des vidéos parce que par ailleurs si le prof il crame et bah malheureusement pour vous c'est comme si vous avez fraudé et donc ces 500 examens ça pique quand même sachant que le grand oral c'est quand même une note globalement facile à avoir du moins c'est facile d'avoir la moyenne c'est très rare en tout cas d'avoir des aventures je crois que la génération 2005 c'est la génération pour l'instant avec pour laquelle au grand oral j'ai vu autant de notes en dessous de la moyenne et quand je dis autant je crois c'est même une dizaine et encore je suis pas sûr il doit en avoir beaucoup plus mais je veux dire c'est quand même une épreuve pour avoir en dessous de la moyenne faut le faire quoi souvent c'est une épreuve qui est meilleure que normalement aux épreuves d'ospect souvent et si vous avez en dessous de la moyenne c'est que vraiment votre sujet vous l'avez pas travaillé je suis désolé de le dire mais c'est difficile d'avoir en dessous de la moyenne en ayant travaillé son sujet quand même voilà très souvent vous avez la moyenne voire 15 c'est bon que vous avez travaillé votre sujet mais que vous avez du mal et après au dessus de 15 c'est vraiment si vous avez bien travaillé votre sujet et qu'en plus vous avez une bonne éloquence ok donc je vais vous présenter mon second oral ceci étant dit c'est parti mon kiki bonjour je suis mathématiques sciences actuellement élève en classe de terminale général avec les spécialités mathématiques physique chimie et l'option mathématiques experte aujourd'hui je vais vous présenter mon sujet de grand oral sur le mouvement d'une étoile autour d'un trou noir tout d'abord comme vous savez la matière sur l'échelle à laquelle on va pouvoir l'observer ne va pas se présenter de la même manière par exemple à l'échelle macroscopique on va avoir affaire à des échantillons de matière ou même des mélanges à l'échelle microscopique à des atomes ou des ions tandis qu'à échelle donc extraterrestre on va avoir affaire à des objets qui vont tourner autour d'autres objets de masse plus importante comprendre ces mouvements permet donc à l'homme deux choses tout d'abord de mieux explorer notre univers et surtout de mieux comprendre l'évolution de notre planète qu'est la terre puisque comme vous savez la terre tourne autour d'un du soleil qui est notre étoile ainsi dans le cadre de cette étoile nous avons donc demandé comment que la physique permet d'expliquer le mouvement d'une étoile autour d'un trou noir pour ce faire dans un premier temps je vais donc vous expliquer la différence qui existe entre une étoile et un trou noir puis dans le second temps je vais tout simplement vous montrer comment que la physique parvient à expliquer le mouvement d'une étoile autour d'un trou noir tout d'abord avant de vous introduire à la différence qui existe entre une étoile et un trou noir je vous propose donc de définir ce qu'on appelle le système d'études le système d'études c'est tout simplement l'objet dont on va étudier le mouvement ici donc il s'agit de l'étoile s2 dont je vais étudier le mouvement dans un référentiel considéré comme galiléen ici donc c'est le référentiel dont le centre va être le centre de masse de l'étoile ce référentiel je le considère comme galiléen afin donc de garantir la véracité des relations que nous avons utilisé par la suite ensuite dans le second temps la distance qui sépare ces deux objets c'est à dire donc l'étoile s2 et le trou noir sagittarius a est d'environ 124 unités astronomiques vous allez dire qu'est ce que c'est qu'une unité astronomique unité astronomique c'est tout simplement la distance qui sépare la terre du soleil cette distance est d'environ 150 millions de kilomètres ce qui signifie qu'on donc la distance qui sépare le trou noir sagittarius a et le trou s2 est d'environ 18 milliards de kilomètres maintenant nous en savons un peu plus sur ces deux objets qui sont d'ailleurs situés au sein de notre galaxie qui est la voie lactée et ben maintenant je vous propose de vous expliquer la différence qui existe entre une étoile et un trou noir tout d'abord une étoile qu'est ce que c'est il s'agit donc d'un corps qui va produire sa propre lumière par des réactions de fusion comme vous voir sur le schéma numéro 1 et donc ces réactions fusion elle consiste en quoi elle consiste à unir deux noyaux d'atomes légers pour former un noyau d'atomes de masse plus importante ok et ce en libérant une grande quantité d'énergie éventuellement en plusieurs neutres la masse d'une étoile donc elle est comprise entre 10 puissance 28 et 10 puissance 32 kg tandis que en revanche pour un trou noir un trou noir il s'agit donc d'un corps qui va posséder un champ gravitationnel tellement important qui va donc attirer vers lui toute matière tout élément qui va circuler tout autour de celui ci la masse donc d'un trou noir est environ 10 à 1 milliard de fois plus élevé que celle d'une étoile ok maintenant que nous en savons un peu plus la différence qu'il ya entre un trou noir et une étoile je vous propose en ce moment de montrer comment que la physique parvient à expliquer le mouvement d'une étoile autour d'un trou noir pour ce faire donc nous n'allons pas avoir le choix il veut pas que nous amenions à utiliser les lois de kepler ces lois de kepler et son nombre de trois tout d'abord on a la loi des orbites c'est à dire la loi qui permet d'expliquer la forme qu'a l'orbite de l'étoile s2 au trou du trou noir sagittarius a ici donc il s'agit d'une ellipse dont l'un des deux foyers et tout simplement le trou noir sagittarius a comme on peut voir ce schéma numéro 2 ensuite deuxième loi de kepler comme on peut voir sur le schéma numéro 3 il s'agit donc de la loi dite des airs indique quoi concrètement indique le rayon vecteur qui va relier le centre de masse du trou noir sagittarius a et tout simplement le centre de masse de l'étoile s2 balaie des airs égales à durée de temps égale ce qui signifie par exemple si je vous regardez toujours sur le schéma numéro 3 l'air balayé a1 est égal à l'air balayé a2 si et seulement si la durée de temps delta t1 donc mise pour balayer l'air a1 est égale à durée de temps delta t2 mise pour balayer l'air a2 et puis enfin via la troisième loi qui est plaire qu'on appelle la loi de période qui est une loi qui est une relation mathématique qui dit qu'en réalité c'est le carré de la période de révolution divisé par le rayon de l'orbite au cube est égal à une constante ces lois kepler que nous venons d'introduire ici donc comme vous avez pu le voir pour décrire le mouvement d'une étoile d'étoile s2 autour du trou noir sagittarius a peuvent s'étendre en fait pour tout corps qui va tourner autour d'un autre corps de masse plus importante et en particulier ceci loi là qui nous permet par exemple de déterminer la masse d'une étoile ou encore la perte de révolution car par exemple une planète autour de son étoile et elle permet ainsi de découvrir également la masse de celle-ci l'orient de l'orbite et tout plein de choses ainsi en conclusion donc c'est par le biais des doigts de kepler que nous parvenons donc à étudier le mouvement d'une étoile autour d'un trou noir je vous remercie de m'avoir écouté et je vous laisse place aux questions donc les questions pareil vous pouvez me les poser en commentaire comme pour le sujet math si je vous recommande encore une fois si vous voulez voir un sujet math assez original d'aller voir la vidéo que j'ai faite personnellement ce sujet la prof l'a bien aimé quand j'avais présenté et tout voilà donc vous pourrez aller voir après vous l'améliorez ou faire ce que vous voulez avec de toute manière c'est plus c'est plus mon souci maintenant c'est fait pareil le sujet physique que je viens vous présenter là il y a certainement des choses améliorer mais globalement c'est l'endu final du sujet donc après vous prenez vous l'améliorez voilà et puis tout est dit voilà donc maintenant vous avez mes deux sujets celui de maths et celui de physique pareil il y en a tout plein d'autres vraiment faites vous plaisir vous pouvez faire plein 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 de sujets rien qu'avec des maths et de la physique bon je ne serai pas SVT parce que je n'ai pas fait SVT donc je n'ai pas de connaissance autour de la SVT malheureusement en tout cas en spécialité mais voilà on sait qu'en SVT pareil il y a plein de sujets qu'on peut traiter aussi bien en termes de génétique aussi bien en termes de bactéries aussi bien en termes de traitement de cancer de maladie enfin c'est très large qu'on peut faire en SVT des paysages des cailloux bon si je ne vous aime pas trop les cailloux en général en SVT mais bon des plantes voilà enfin il y a plein de sujets à faire en SVT voilà malheureusement je n'ai pas fait ce pas SVT donc je ne peux pas trop vous aider là dessus mais voilà après tout c'est de trouver une bonne problème en général conseil aussi que je vous donne mais si j'avais je crois déjà parler un peu de ça dans les sujets de la vidéo sur grand oral que je vous remettrai aussi pareil dans le TIE ou sinon je vous mettrais une petite liste appropriée à ce thème là aussi ce qu'il y a quand vous faites un sujet il faut trouver une bonne problématique une problématique qui accroche vous voyez une problématique qu'on trouve à ça on fait ah ouais chaud je veux trop envie de tester le sujet t'as vu par exemple ma problématique du sujet math était bah est-ce que un solide possédant un volume fini peut-il avoir une surface atterrale infinie en soi c'est une problématique bah c'est elle assez intrigante parce que oui en effet on a tendance à se dire bah le volume est fini la surface atterrale est finie donc implique qu'elle soit infinie et pourtant bah je vous le montre par le biais de ma vidéo qu'elle est pas finie elle est pas finie elle est infinie au contraire vous voyez donc après trouver des problématiques comme ça qui percutent comme ça ça donne envie après aux bah la personne qui va vous écouter bah de bien vous écouter justement deuxième chose ici que je voulais vous dire c'est que tout simplement le grand oral vous passez à des profs que vous ne connaissez pas ok c'est à dire c'est pas un prof que vous avez revu dans lycée c'est même pas un prof que vous avez croisé dans vos enfin en tout cas au sein du lycée c'est vraiment des profs que vous ne connaissez pas ok il vient d'autres lycées donc après il vous évalue et c'est comme ça que ça se déroule et donc bah ils ne connaissent pas vous ne les connaissez pas non plus et le but c'est qu'ils vous mettent une note donc bah le but c'est de les convaincre avec votre sujet que vous pouvez faire vraiment la différence voilà évitez aussi de parler trop vite ça aussi c'est un défaut peut-être que j'ai aussi mais évitez de parler trop vite tout ce qui est répétition on évite au maximum bon je sais je suis pas un très bon exemple là dessus l'éthique de langage pareil je suis pas un très bon exemple mais essayez de les éviter au maximum voilà du style donc 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 bon même si je veux faire ça tout le temps mais j'essaie de les éviter lors d'un oral pareil peut être de même le jour de votre oral et après il y a plein de choses comme ça plein de défauts qu'il faut éviter au maximum par exemple on peut se demander et vous mettez une question derrière c'est un peu bizarre vous voyez en général on peut se demander on n'attend pas une question on peut se demander derrière la forme on peut se demander à une forme si vous voulez c'est déjà une question mais il n'y a pas la peine de rajouter une question ce que je viens d'expliquer pour l'on peut se demander que peut-être c'est pas suffisamment clair pour ceux que j'avais fait l'erreur et je peux concevoir c'est vrai c'est difficile alors pour que vous puissiez bien saisir la chose je vais donner directement l'exemple de l'erreur que j'avais fait justement un oral ban donc c'était je crois 10 jours avant mon oral donc l'erreur que j'avais fait j'ai dit quoi j'ai dit on peut se demander si un volume fini peut-il avoir une surface à terre à l'infini en soi dans on peut se demander que le fait de dire on peut se demander que rien que cette proposition là il ya déjà une idée de question donc après ça de rajouter une question derrière ça n'a pas de sens vous voyez ce que je veux dire de ce cas là si vous voulez absolument employer cette forme là qui est une belle forme de ce cas vous direz tout simplement on peut se demander si un volume fini peut avoir une surface à terre à l'infini éviter le petit de même si vous avez du mal à faire cette transition là parce que là vous dites tout simplement est-ce que un solide précédent volume fini peut-il avoir une surface à terre à l'infini là ça marche parce qu'il n'y a pas le on peut se demander que vous voyez le délire je sais pas si vous voyez un peu le délire voilà en tout cas bon tous ces petits conseils pareil quand on vous les donnera vous prenez bien note ok sur ce c'est la fin de la vidéo et puis si vous l'avez bien aimé comme d'habitude n'hésitez pas à liker commentez et balancez à vous